J'vis ma vie comme un conte de fées, ce truc me fait plus trop d'effets, en effet, dans les faits, en effet, l'hiver se ramène, j'ai plus le sourire. C'est la bande passante ! Salut les gars, on se retrouve à Montreux, à Polymanga. De base, on voulait faire rapper les gens dans la rue, sauf qu'on a oublié la sono, et du coup on va essayer un nouveau format. On va essayer de créer un peu des interactions avec les gens. On va essayer de poser des questions, interviewer les gens. On verra au feeling. Bonne vidéo ! C'est parti, on va essayer. Salut, t'es allé à Polymanga par hasard ? On pourrait interviewer les gens, il y a moyen d'interviewer un peu ? T'es son tonté pour ta mère. Oui ! Est-ce que je garde ça, bro ? On va voir, comme Tivo. On va voir, dis-moi. Déjà, comment tu t'appelles ? Je m'appelle David Villard. David Villard ? Villard. Ah, j'ai cru comme le joueur de Fox. Non, malheureusement pas. Non, mais t'as vraiment ségré ça comme un porc. Salut, Usopp ! Salut ! Tu me mets au pire maman, les gars ! On n'arrive pas à un spécial avec son cadre, t'as besoin d'aide pour enlever ça. Bon, en gros, on fait des interviews. Ah oui, allez-y. Si vous parlez English ? Yes, yes, I speak. Salut, ça va ? Ça va ? Tu me reconnais ? Hum... Eh, c'est vrai ! Oh, putain, c'est pas si clair ! Faut, excellent, ouais, putain ! On interview les gens dans la rue, du coup, à quelques minutes. Ouais, bien sûr ! C'est interview sur quoi ? Pour les mangas, savoir un peu comment les gens y vivent ça. Ok, c'est stylé. Bah vas-y, je suis chaud. Bonjour. Excusez-moi, pourquoi vous interviewez quelques minutes ? Avec plaisir. J'ai une question. Oui ! D'abord, en quoi est-ce que tu es déguisé ? Euh, Chompette. Les petites boules noires de Mario. Rang, rang ! Moi, je suis chaud, moi, je suis chaud. Vous êtes chaud ? Vous êtes chaud ? Allez ! Non, mais on n'a pas de Sono. À la pelouse, on a des potes comme Sono. Si je suis même à prod, il y a peut-être moyen, ouais. Vous êtes chaud, on va vers le cinéma ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Robert. Robert, enchanté. Yann, bande passante. Ils ont fait rappeler les gens dans la rue, à la base. On va se dire, on va faire un petit interview. Ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi t'es venu ici après du manga ? À la base, c'est un de mes potes qui m'a proposé de venir. Et je me suis dit, pourquoi pas, je suis pas trop de ce milieu. Genre, je regarde deux, trois animés comme ça, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, tu vois. Je suis venu par curiosité, vraiment, parce que je me suis dit, bah, ça fait... Quand j'étais petit, je voulais venir, tu vois, mais j'avais jamais pu et tout. Et franchement, je suis pas déçu. C'est assez sympa. Pour l'ambiance, je trouve, c'est un peu commercial. Après, c'est les conventions, genre, normal. Franchement, j'ai bien aimé, il y avait des costumes, vraiment mal, franchement, des cosplays. Je pense que là, c'est la première année, tu vois. Ok, ouais, ouais, c'est clairement la première année. Première année. Du coup, bonne première expérience. Ouais, franchement, c'est cool. Moi, je viens pour l'ambiance. Donc, plus trop pour les YouTubers, plus trop pour les stands, mais vraiment pour l'ambiance. Donc, malheureusement, ça se dégrade un tout petit peu à cause des règles, des instaures. Par exemple, là, ça interdit les freehugs, maintenant. Il y a de plus en plus de règles qui, je trouve, ça devient compliqué de mettre de l'ambiance à la polymanga de 2015, par exemple. C'est pour voir des YouTubers, l'ambiance. Non, on m'a forcé. Comment t'as forcé ? J'avais un pote, là, il avait le billet, il avait le couteau. Il a dit, tiens, prends, prends. J'ai fait d'accord. Moi, c'est pour l'ambiance générale, puis chaque année, je vais faire le truc Barbie. Donc, dans quoi, là ? C'est quoi ? Enfin, chaque année, je fais l'espèce de 4. Ah, ok. Il a vu que c'était un événement ou quoi ? Non, non, c'est. Bon, pour moi, c'est un événement. Parce que le cosplay, c'est une passion. J'ai rencontré plein de monde incroyable grâce à ça. Venez cosplayer, n'ayez pas peur de venir cosplayer. On n'est pas gênant, on est juste nous-mêmes quand on est en cosplay. Ça permet un peu de, comment dire, switcher une personnalité un peu. Voir être un peu plus libre, comment stresser. C'est comme si c'était pas nous. Plus soi-même. Ouais. On a plus confiance en nous-mêmes quand on n'est pas nous-mêmes. Quand on joue le rôle d'un personnage, notre comportement bizarre ou différent, pour être éclair, non, non, c'est mon caractère. C'est vraiment une personne, justement, d'être eux-mêmes sans être jugé. Parce qu'on ne jugera pas la personne elle-même, mais le caractère dans lequel ils sont. Moi, ça fait depuis 2018 que je viens. Du coup, c'est une habitude et c'est le kiff. Moi, ça fait depuis l'année passée que je suis venu. C'est aussi la même chose, c'est le kiff. C'est acheter plein de trucs, je peux rencontrer des gens. Et surtout, complémenter sur les cosplays aussi. On revoit des postes qu'on n'a pas vus dans les autres conventions, on va dire. Et puis, c'est satisfaisant, il t'est félicité pour le cosplay et tout, c'est cool. Mon cosplay, c'est pour rencontrer des gens que je connais, pour rencontrer des nouveaux gens, pour visiter des montres magnifiques. Tu voudrais le faire professionnellement ou c'est juste un hobby ? Non, non, c'est un medium, c'est un peu comme... Il y a des conventions qui m'invite, ils m'ont payé, ils m'entraînent. Pour le cosplay, la boue, les œuvres d'art, tous les artistes qu'il y a et tout, genre c'est vraiment tous des artistes ultra expérimentés qui nous montrent un petit peu toutes leurs œuvres, c'est parfait. C'est une interview. Oh ! C'est vraiment hyperactif. C'est vraiment pour venir ici avec des amis, c'est pour l'ambiance un peu. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance où le monde est déguisé, on a pas mal de monde dans ce truc-là, puis du coup, on déconne entre pirates, entre mecs de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant, les gens venaient pas mal pour les YouTubers, du coup, c'est pour ça que je pose la question. Moi, j'ai suivi ça pendant un moment, mais ça fait genre 4 ans, je pense que je suis pas venu au Polymanga, je reviens cette année, puis il y a eu un peu de changement. Tu reviens préparé. Mais à l'époque, je venais pour les YouTubers aussi. Est-ce qu'on a le droit de donner notre avis réel ? Oui, très bien. Je pense que quand, ouais, à la fin de l'adolescence et début de ma vie d'adulte, je venais beaucoup pour les YouTubers. Et l'organisation de Polymanga en termes d'autographe, de fil d'attente, etc., a tellement été assez foireuse. En fait, je connaissais Polymanga de beaux lieux. Ça commençait déjà à devenir grand et c'était déjà un peu le bordel, mais ça allait. Pendant longtemps, en fait, je boycottais, puis je venais plus. Maintenant, je reviens vraiment pour voir des amis qui sont dressés dans ce milieu-là. Et puis, on passe quand même une bonne partie dehors, même si j'ai quand même payé l'entrée pour aujourd'hui. Mais voilà. Après, sur la prod, tu sais, tu mets la prod que tu veux. Après, j'ai de la chance, parce qu'il y a un prod à moi qui est au staff. Du coup, je peux rentrer plus vite, tu vois. Genre, je ne sais pas, tu faire la queue. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me vient. Ça me vient de ouf. Comme tu m'as dit, tu disais un peu de manga. C'est quoi ton manga préféré ? Bah, j'ai pas... En fait, j'ai lu, je crois, juste One Punch Man. Un anime aussi, aussi. Que j'ai vu, un anime, je pense. Chainsaw Man, j'ai bien aimé. Il y a Black Laboon, j'ai bien aimé, aussi. Donc, tu conseillerais ça ? Ouais, franchement, moi, j'ai regardé ça, parce que c'est un peu très intéressé, puis j'ai bien aimé. Mais je peux pas te dire, regarde ça, parce que t'aimes ça, machin, comme ça. C'est les premiers qui te viennent. Voilà, exactement. On a regardé quelques-uns, mais c'est vrai que là, j'ai fait une pause. Mais j'ai regardé un peu les basiques. One Piece, DBZ, Fairy Tail. Si tu te veux en conseiller un en particulier... One Piece, la base. One Piece ? C'est un peu long, quand même. C'est long, mais en vrai, la plupart des personnes connaissent jusqu'à les hommes poissons, au moins. Puis du coup, en fait, tu peux commencer à l'épisode 500. Pas One Piece, pour se dire que ça. Conseiller un ? Beaucoup de pico. Voilà, ma guee, ma doga, ma djika. Ma doga. C'est le titre japonais, ça ? Oui, c'est le qui a les cheveux roses, comme ça. Y a pas un titre français ? Pas bon préféré, Tokyo Revenger. Mais un, à te conseiller de pas très connu. Après, sinon, y a Desparades aussi, qui est incroyable. Je vous avais dit Enteric Center et Masha. En manga, je te conseille de lire Masha. Mais un qui est super drôle, c'est qu'il y a beaucoup de Sekai qui commencent par et qui meurent comme une grosse merde à cause du camion. Y a un manga sur le camion. Sur le camion. Track-kun. Quelque chose comme ça. Je regarde The Witcher, c'est ça, bien sûr. On Netflix. Oui, on Netflix, oui. Et le livre aussi. Je lisais beaucoup avant, mais j'ai juste fait l'intégrale de One Piece et puis Final Tale. Et puis, sinon, au niveau des animés, je suis resté sur les classiques. Je viens aussi un peu plus pour l'univers, un petit peu des jeux vidéo et de la totalité. Un peu moins le manga et tout ça. Et puis, les gens cringe. Je le faisais beaucoup, ouais. Ou moins. C'est un beau. Oui, voilà, moins en tant qu'adulte, mais ados, ouais, beaucoup. J'ai pris votre épicerie, ça. Si y en a un que vous conseilleriez à nos auditeurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais étant un classiciste, full metal alchemiste, Brotherhood, de préférence, dans les récents Demon Slayer. Moi, je pense que je conseillerais plus les lectures, du coup. Et dans les lectures, j'ai vraiment beaucoup aimé le Great Teacher Nizuka, le Attack on Titan en termes d'anime. Ça fait longtemps que t'es dans l'univers gaming, manga, animé ? Ça fait très, très longtemps. Là, j'ai 21 ans et je pense que ça va faire plus de 11 ans. One Punch Man, je l'ai lu quand j'étais petit, genre, mais c'est un peu épard, genre, des fois, je regarde avec mes potes. C'est plutôt vraiment avec mes potes, parce que les animés tout seuls, ça ne m'intéresse pas beaucoup sur ça, tu vois. Genre, je comprends, je comprends clairement l'intérêt qu'il y a et tout, mais c'est juste, vas-y, c'est pas trop trop bien. Depuis mes 10 ans, j'ai déjà 17 ans, là. Depuis ce matin. Ça va faire plus de... à peu près 5 ans, je dirais. Mais j'ai commencé le cosplay assez tard. Animé, j'en regardais déjà enfant, j'étais hyper fan de Pokémon et Yu-Gi-Oh, donc, ouais, depuis que je suis enfant. Honnêtement, comme ça, de tête, je ne pourrais pas dire. Moi, ça fait quasiment depuis tout le temps, depuis que je suis petit, j'ai commencé avec mon oncle depuis plus d'époque que je suis tout petit. Moi, personnellement, il y avait certains animés, genre Naruto, tout ça, je regardais quand j'étais vraiment, vraiment petit, mais vraiment regarder, nous animer vraiment activement, on va dire. Ça doit faire plus que genre 3 ans. Ça doit être 3, 4 ans, peut-être. Je ne sais pas si tu interroges les meilleures personnes en termes de pop culture et de japanimation. Moi, je pense que je me suis éloigné de ce milieu-là à un moment donné, je suis revenue après, mais ça a été très en zigzag et... Ouais, je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. On a une question sur le cosplay. Il t'a pris combien de temps, t'es en cosplay ? Oh, très très longtemps. Je me suis levé comme ça. J'ai juste mis le Kugurumi. Après, j'ai mis le peignoir. C'est tout. À peine deux secondes. Tu l'as acheté... Non, alors, plus sérieusement, si je compte au total depuis le début auquel j'ai commencé à bosser jusqu'à la fin, je dirais 3 ans. pour la bonne et simple raison que j'ai fait un truc et je n'ai rien fait pendant très longtemps. 3 heures en tout, je pense, sans décoller le tissu, etc. Dans les 170-200 ans, je crois. En fait, je l'ai fait en 2 ans sur 2 ans. Les premières Polymandias, je l'avais... Il n'était pas vraiment bien. J'ai évolué de plus en plus et j'ai fait quelques potos à voir. Ça, c'est pas un cosplay que j'ai vraiment fait. C'est tous des parties que j'ai commandées et c'est un peu de la bas de gamme. Ils mettent un peu plus d'efforts dedans, comme eux là-bas, par exemple. Il y a tous des trucs que j'ai un peu composés sur un peu l'année, sur 3 ans. Du surplus militaire, des magasins simplement d'armement comme Arcado à Lausanne, par exemple. On essaie de faire le moins cher possible. Donc là, pour la tenue, je pense qu'au total, on doit avoir les 3-400 sur 3 ans. On a d'autres là, ils tournent autour des 1000-2000 balles. Vous êtes motivés. Ouais, c'est clair. Après, il y en a aussi beaucoup qui font à côté de l'airsoft ou du Tee, ou bien qu'ils sont déjà à l'armée. Nous, c'est vrai que pas grand-chose pour le coup, parce que... Enfin, toi, je sais pas, mais... Oui, alors ça prend du temps à mettre en place, mais c'est vrai que nous, on s'est justement plus tournés sur tout ce qui était jeux de rôle, grandeur nature et fête médiévale. Donc en fait, on a déjà des costumes prêts pour ce genre de convention qui sont pas du tout dans le même style de convention que Polymanga. On est vraiment sur le bord des personnes qui viennent à Polymanga aujourd'hui. On aime se costumer de base, c'est parce que par là qu'on a pris le truc. Puis on vient encore là, juste parce qu'il y a plein de gens costumés à cet endroit-là. C'est un hobby, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un hobby complet de faire tout le truc, d'apprendre à manier l'épée, de se costumer, de faire les tenues éventuellement. C'est parce de la danse. Ouais, oui, si, si. C'est artistique. Parce que si on devait vraiment se battre pour mourir, je pense qu'on serait un peu dans la merde, quand même. Dans le matin, pour faire tout le make-up, c'est environ 3 heures. Avec la vick et tout le monde, et tout... Pour mettre tout le monde c'est environ 3 heures, oui. Pourquoi avoir pris ces personnages-là ? Est-ce qu'ils sont plus ressemblants à votre personnalité intérieure ou à quelque chose que vous désirez être ? C'est une bonne question. Moi, c'est juste parce que j'aime le personnel. Alors moi, c'est parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de me déguiser. Moi, c'est parce que quand je regardais One Piece, j'ai dit « Oh, il est marrant ce bonhomme ! » Parce qu'il a les mêmes cheveux que moi. Et du coup, voilà. C'est un gestion, je fais une formation en gestion. Mais j'ai cru le ouf parce que je m'enregistre. Comme ça, je trappe moi-même et tu n'y. Là, c'est le premier jour où tu es venu. Donc je ne sais pas si tu as déjà eu ta pire ou ta meilleure expérience. Pas sûr, non. La meilleure expérience, je dirais, c'est de ne pas avoir dû attendre l'entrée. Pire, la queue pour la bouffe. C'est horrible. Ah, ça, c'est horrible. Pas particulièrement. Généralement, vraiment, tout se passe bien. Les gens sont en bonne entente. Donc franchement, je dirais que non. Effectivement, pendant les prix, etc., les hommes qui profitent pour mettre la main au cul. Tu m'as dit que c'était interdit. Qu'est-ce que t'en penses ? J'avais mis le panneau cette année et je ne savais pas que c'était interdit. Puis là, il y a une staff qui m'a dit enlève, etc., c'est interdit. Et je comprends largement parce qu'il y a énormément de sous-abus de « Ah, je profite, je touche encore. » Ok. Bah ouais, c'est vrai que je suis d'accord. En soi, les prix, c'était chouette. D'accordé, je comprends qu'ils arrêtent ça pour des raisons évidentes. Ma pire expérience, entre guillemets, sur le moment, j'étais très gêné mais maintenant, ça me fait bien marrer. J'étais au bord du lac, j'avais quand même envie de me baigner et je m'étais dit « Mais pourquoi pas le faire ? » Étant donné que je n'avais aucun habit de rechange, je me suis dit « C'est pas grave, il va assez chaud pour que je sèche. » Il faut savoir qu'il y avait un hypnotiseur ici. Et une fois que je suis sorti, j'étais complètement trempe et bien sûr, je me suis a trouvé le meilleur moyen de m'hypnotiser à ce moment-là. Et du coup, il m'a traîné dans l'herbe et je me suis réveillé après un long temps, 4-5 minutes, en calmute, au milieu de ce parc avec autant de monde qu'il y a en ce moment et complètement trempe. La meilleure expérience, je dirais vraiment toutes les rencontres et les gens qui sont super sympas et super agréables avec nous et je pense que la pire, la pure chose qui s'est passée, les gens qui sont vraiment irrespectueux ou les gens qui sont un peu trop touchy avec nous. Au tactile. Vraiment, la pire chose qui m'est arrivée, c'est juste que je suis triste après d'être plus là, vraiment. D'accord. Moi, je me suis fait agresser par quelqu'un plusieurs fois. J'ai eu peur pour ma vie. Il t'a agressé pour une raison ou... Non, mais verbalement, il l'a vu plusieurs fois, il m'a fait peur. J'ai fui, j'ai couru. Tu as l'impression que les gens ici, ils t'ont soutenu autour de toi? C'était pour rire, donc en soi, les gens autour, ils rigolent aussi. J'ai eu un beau weather, j'ai eu un beau weather. J'ai eu un beau weather. Et un long, long queue pour venir. C'était mon premier expérience. Et beaucoup, beaucoup de gens. Mais beaucoup, beaucoup de bons et de bons bons. C'était mon premier expérience. Pour moi, je n'ai pas eu de mauvaise expérience ici. À part les gens cringe. Mais sinon, non, en vrai, les gens sont assez cool. C'est assez ouvert d'esprit pour la plupart. Et on voit tout plein de types de gens, vraiment de tout type, qui sortent de leur petite route. Pour le coup, pour les mangas, globalement, toujours une bonne expérience, toujours un bon moment passé. Mais attendez, je n'ai pas rentré aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis même pas rentré. C'est dire si la convention est bonne. On a besoin d'y rentrer pour passer un bon moment. Il y a un de vous qui veut tenir le micro. Ouais. Ouais. Et du coup, tu comptes revenir ? Pourquoi pas, franchement. On verra. Si l'envie me prend, si il ne peut être retour, je pense que j'irai avec lui. OK. Merci beaucoup. Pas de souci. Et du coup, peut-être à l'année prochaine. À la prochaine, non ? Oui. Après, il faut avoir où est-ce que c'est, vu que ça va être des cales. Parce que là, le 2N2C, il va être en rénovation. Du coup, l'année prochaine, ça sera autre part. Mais on ne sait pas où. C'est une bonne journée, en tout cas. Et peut-être à l'année prochaine. Ouais. Merci beaucoup. Bien sûr. Bien sûr. J'adore ça. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci à toi. Bon, j'espère. Bonne conférence. Ouais. Tu vas ? Bien sûr. Moi, je te force, mec. Toi aussi, tu t'es fait forcer. Il est quand même de base venir. Et lui, il m'a un peu... Forcé la main. Ouais, voilà. Bon, merci, les gars. Passez une très bonne journée. Au revoir. Je dois regarder, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'était très bon. C'est un bon an ici, oui. J'ai dû penser à ça. Mais je pense que je le ferai. Je te vois. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Ouais, en vrai, ouais. J'ai déjà vu l'année passée, l'année d'avant, l'année d'avant, d'avant. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Courage pour la suite de vos interviews. Merci. Les personnes qui veulent un petit peu perdre, mener en formation, allez-y avec un ami. Parce que la personne qui a peur, oh non, les personnes, je ne les connais pas. Je suis anxieuse. Il y a la personne qui s'y connaît. Moi. On va être sur le bouclier. On se faisait la réflexion que peut-être qu'on va revenir qu'en extérieur dans le parc. Sans payer du classe. En toute honnêteté. Donc, on verra. On verra, ça dépendra peut-être des invités aussi. Mais comme ça fait longtemps que je ne viens plus pour les invités, les conférences, il est possible que je ne te paye pas un concert type baby metal ou quoi que ce soit. Moi, je viendrai avec plaisir. S'ils réinvitent le Null Band. C'est comme un festival, tu regardes la programmation et tu viens les jours qui t'intéressent. C'est un peu le truc. Mais alors, quand il n'y a rien, tu... Non, c'est clair. Comme un paléo, tu te pointes au camping et puis tu écoutes pour tes potes. Ah, voilà. C'est ici. Ça va être quelque part là. Hé. Hé. Je veux 6-7, Lascale est dans la poche. Je veux 6-7, Glocke cachée dans le port. Je t'assise 7, quand dès qu'il toque à la porte, personne ne me voit. Je suis caché dans ma grotte sur Ableton. Là-bas, c'est le sonnant. Tes écouteurs, la cible m'assomme. Je veux faire des sommes atteints de mon sommet. Hé. Tu sors au soleil, je sors à la plaie lune tôt le matin. Je passe mon gosse, mais elle donne le sein. J'ai une grosse tête de weed dans les mains. S.O. snitch, j'en fume toute la room. Je me crois dans Doom devant tous ces fakes. Il m'arrive même pas au basket. Je cherche ma quête. Je cherche mon trésor dans mon grimoire. J'ai plus de trésor. T'écoutes mes sons sur la plateforme. Quand il s'agit de performe, je performe. Hé. On reprend. Dans mon rêve, j'ai levé un de temps. Dans le désert, sur du sable mouvant. Quand je quille un son, c'est presque émouvant. Aïe. T'es trop lent. Les racistes comme toi non plus dedans. 6h du matin, j'appelle un chauffeur. J'ai vu des choses, j'ai jamais pris peur. Y'a que pour le bif que je suis à l'heure. Hé. On reprend. Dans mon rêve, j'ai levé un de temps. Dans le désert, sur du sable émouvant. Quand je quille un son, c'est presque émouvant. Aïe. T'es trop lent. Les racistes comme toi non plus dedans. 6h du matin, j'appelle un chauffeur. J'ai vu des choses, j'ai jamais pris peur. Hé. Hé. 1027, on est dans la place qu'on passe sur moi pour briser la classe. Mon verre est raide comme Flash McQueen à la Piston Cup. Je lutte sur Grunt. Fuck un stunt, il m'faut une crosse. Je me vois comme un boss quand je réussis. Fuck leur vie, moi je préfère la mienne. Ces boucs me gênent, ils gagnent leur vie sur TikTok. A mon poignet, là j'y choque. Dans ce monde, trop de choses, je me choque. Yeah. Je me sens comme Sonic, ça boit du sirop, pas de chupstonic dans mon verre. Attends, c'est du plastique dans ton terre. Si tu me donnes le bif, y'a pas de galère. Y'a pas de galère. Hey. Hey. On reprend. Dans mon rêve, j'ai levé un de temps. Dans le désert, sous du sable émouvant. Quand je quille un son, c'est presque émouvant. Aïe. T'es trop lent. Il raciste comme toi non plus dedans. 6h du match, j'appelle un chauffeur. J'ai vu des choses, j'ai jamais pris peur. Y'a que pour le bif que j'suis à l'heure. Hey. On reprend. Dans mon rêve, j'ai levé un de temps. Dans le désert, sur du sable émouvant. Quand je quille un son, c'est presque émouvant. Aïe. T'es trop lent. Il raciste comme toi non plus dedans. 6h du match, j'appelle un chauffeur. J'ai vu des choses, j'ai jamais pris peur. Brr. Hey. Qui dash ? C'est un autre truc, c'est un autre truc. C'est un autre truc, 4, 3, 2. C'est Satan qui berce lentement, nos esprits enchantés. Et le temps avance, mais moi j'suis resté affalé. A regarder les fleurs s'faner, quand Azraël approche. Soit tu sauves ton âme, soit tu brûles dans la fosse. J'ai du shit qui fait beaucoup tousser, donc j'ai du sirop à refourguer. J'vis ma vie comme un conte de fées, ce truc me fait plus trop d'effets. En effet, dans les faits, en effet, l'hiver se ramène, j'ai plus le sourire. J'suis dopé, je ne vais pas m'arrêter, je roule en terre, ça ne peut pas être pire. Yeah, 432. C'est bon. C'est carré, c'est carré. C'est merveilleux. Bon, mec. C'est merveilleux, les gars. C'était un plaisir de ouf. Je fais un clap. Et du coup, dernière question, est-ce que vous seriez d'accord quand vous filmez un peu en train de performer ? Avec grand plaisir. Je disais non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada